Les plus fertiles de notre pays, Frédéric Danay, bonsoir, on a fait votre connaissance dans le documentaire, vous êtes spécialiste du monde agricole. Et puis Martin Vanier, bonsoir, géographe, professeur à l'école d'urbanisme de Paris. On va commencer par un état des lieux pour bien comprendre la situation actuellement. Martin Vanier, la superficie totale de terres agricoles, strictement agricoles, qui disparaît chaque année en France, c'est quoi ? Actuellement, sur les dix dernières années, c'est en moyenne 55 000 hectares de terres, ce qui fait effectivement une part assez conséquente sur 30 millions. C'est 55 000 sur un stock, alors qui a diminué depuis les années 60 de 40 à 30 millions et qui est dans une tendance de diminution qui se ralentit. C'est-à-dire qu'on perdait dans les années 90 plus de 100 000 hectares de surface agricole utile. On en perd aux alentours de 55 000. Sur les années 2010-2012, le chiffre était même tombé à 42 000. Voilà, c'est encore beaucoup, mais c'est en diminution. Et là-dessus, quelle est la part qui est transformée, enfin qui va être bétonnée en gros ? C'est grosso modo du 3-5e, 2-5e, c'est-à-dire que le recul de l'espace productif agricole est dû pour 60% à l'artificialisation par urbanisation. On enverra les causes au fur et à mesure de nos discussions. Et pour les 2-5e, au retrait de l'activité elle-même et à sa reprise par la friche, la forêt, le retour à la nature, si on peut dire, qui est un problème d'économie agricole à proprement parler. Évidemment, ce n'est pas les mêmes régions qui sont concernées par les mêmes phénomènes. On imagine bien. Emmanuel Yest, donc je disais, vous présidez les SAFER, société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui sont chargées notamment, parce qu'il y a plusieurs missions, de protéger les terres agricoles. C'est cet état des lieux, vous paraît conforme ? Il est tout à fait conforme. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la crise économique qu'on vit depuis quelques années a certainement pesé dans la diminution de la consommation et qu'on pourrait être inquiet. Malheureusement, si la crise devait diminuer, donc il y a une relance économique, on pourrait imaginer qu'il y ait de nouveau aussi une relance de la consommation. Petite différence sur l'analyse, les friches ne sont pas toujours liées à la baisse d'activité agricole. Elles sont liées dans beaucoup de secteurs où il y a une pression foncière très très forte à une volonté des propriétaires d'imaginer la future changement de destination, c'est-à-dire qu'on abandonne l'agriculture volontairement, ça tombe dans les friches, et puis une fois que c'est en friche, on a oublié qu'il y avait une production agricole quelques années auparavant, et on bétonne dessus. On l'a vu, alors aujourd'hui ça ne se fait plus, mais c'était ce qui se passait dans les forêts, dans le sud de la France il y a 30 ans. Ça brûlait, et après on bétonnait. Et aujourd'hui il y a eu des règles qui ont été mises en place pour que si ça brûle, on a je ne sais plus combien de dizaines d'années avant qu'on puisse changer de destination. Les friches c'est un phénomène, notamment toutes les bordures du sud de la France, dans les dômes, dans tous ces endroits-là où il y a une très très forte pression foncière, il y a souvent le passage à la friche avant le changement de destination. Et globalement c'est plutôt des bonnes terres qui disparaissent ou pas ? Les villes sont installées dans des nœuds de communication, dans des vallées, dans des corridors, dans des zones de passage. Il y a évidemment un conflit majeur entre la croissance d'une population et le fait que, je voudrais le rajouter, nous surconsommons l'espace par rapport à notre croissance démographique deux fois et demi, c'est-à-dire pour chaque habitant nouveau, ce n'est pas l'équivalent de ce que l'habitant occupait, qui est consommé, c'est deux fois et demi plus. Et c'est un modèle d'urbanisation qui est un modèle extensif aujourd'hui, qui fabrique encore la ville et les solutions de tous ordres, les solutions sur les espaces d'activité, les infrastructures, etc. Il y a une vraie compétition foncière entre l'endroit où nous vivons et où nous habitons et l'endroit où nous produisons nos biens alimentaires. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive à passer de cette analyse hectare à l'analyse productivité de la terre et ce qu'elle est capable d'apporter. Parce qu'un hectare de cailloux en côte, ce n'est pas la même chose qu'un hectare à plat irrigué dans le sud de la France, par exemple. Alors qu'on le calcule quand même en hectare. On le calcule de la même façon. La même façon. Et pourtant, en termes de potentialité et même de capacité de rétention d'eau, parce que c'est aussi un véritable enjeu, c'est qu'il y a derrière... On va y venir, absolument. Exactement. Pierre Botte, vous êtes agriculteur. Vous avez une exploitation agricole de 250 hectares de culture céréalière et maraîchère située sur le plateau de Saclay, à 20 km de Paris. Alors, on le disait au début de l'émission, c'est une des régions les plus fertiles de France. Est-ce que vous, vous avez perdu des hectares de terre ? Nous, on fait partie du Grand Paris, du projet du Grand Paris. Donc, effectivement, on subit des pertes foncières sur notre exploitation avec ma femme. Et 10% de la surface de l'exploitation est vouée à l'urbanisation. Après, on oppose souvent, on l'a vu dans le reportage, l'agriculture face à une activité économique en face qui va créer de l'emploi. Nous, on a créé de l'emploi sur l'exploitation et on ne peut pas forcément opposer développement économique et agriculture. On a... Vous apprenez... Enfin, déjà, il ne faut pas oublier quand même que l'agriculture française, en emploi direct et indirect, c'est 3,5 millions d'actifs. Juste pour revenir sur votre exploitation, les terres qu'on vous grignote, elles sont destinées à quoi ? Donc, c'est au Grand Paris ? C'est à quoi ? Alors, c'est destiné au Grand Paris. Alors, c'est à la fois pour des quartiers, des entreprises, des centres de recherche. Donc, évidemment, on ne peut être que favorable à ça. C'est parce qu'on parle d'une véritable Silicon Valley à la française. Voilà, une Silicon Valley à la française. Mais après, il y a aussi des espaces, de grands espaces verts. Il y a un tiers à peu près de la surface consommée qui ne sont pas pour l'urbanisation, mais de la compensation de zones humides qui sont artificialisées. Et donc, on va recréer ces zones humides-là, créer des espaces de loisirs, mais c'est quand même 130 hectares dans le projet. Donc, ce n'est pas anecdotique. Et puis, il y a tout ce qui est création et superposition de réseaux, donc routiers, de transports en commun et avec des fois des schémas peu cohérents les uns envers les autres. Donc, on aime aussi avoir... On n'est pas contre la consommation, mais ce qui nous fait mal, c'est le gaspillage surtout, surtout des terres de très bonne qualité, comme évoquait avant M. Yes. C'est là que c'est compliqué. Ça fait mal au cœur, nous, en tant qu'agriculteurs. Vous avez mal au cœur, ça comprend bien. Mais est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de votre exploitation qui est, si j'ai bien compris, une exploitation familiale qui a... Alors voilà, on est sur une exploitation familiale, mais on est inquiet, oui et non, parce qu'on a relativement des pistes de travail qui se développent en Ile-de-France assez intéressantes. On a, particularité, nous, sur le plateau de Saclay, une zone de protection naturelle, agricole et forestière, donc qui protège à la parcelle cadastrale, directement sur le terrain, donc matérialisée sur des cartes et sur des registres, les parcelles qui sont protégées en zone agricole. Donc, ce qui nous permet d'avoir de la lisibilité sur ces parcelles-là et d'avoir des projets, ce qui nous a permis, nous, de nous diversifier parce qu'on savait les parcelles qu'on pouvait... C'est-à-dire, quelle diversification ? Alors, on a développé du maraîchage en circuit court, vendu directement auprès du consommateur. C'est une réelle réussite, nous, sur l'exploitation. Ça nous permet de garder de la valeur ajoutée sur l'exploitation, de maintenir et donc de créer de l'emploi, même puisque ça s'est développé plus que l'idée initiale. Frédéric Denré, je rappelle que vous êtes ingénieur spécialiste du monde agricole. On vous a entendu dans le documentaire. Vous sentez les agriculteurs plutôt inquiets de cette évolution ou pas ? Oui. Oui, ils sont inquiets. Ils sont inquiets, mais non pas tant parce qu'il y a des hectares qui disparaissent. Ils sont plutôt inquiets parce que la perte de ces hectares est concomitante avec une crise énorme qui est concomitante à une crise identitaire singulière. Les agriculteurs, c'est plus qu'une peur. On la panique de voir le modèle anthropologique de l'agriculture qui disparaît au profit d'un modèle qu'ils n'ont pas envie de voir. C'est le modèle purement industriel. Derrière cette crise, il faut voir le mot dépossession. Ils ont l'impression d'être dépossédés de leur terre. En étant dépossédés de leur terre, je suis, moi, agriculteur, dépossédé de mon geste agricole. Je suis même dépossédé de mon identité d'agriculteur. Et c'est très frappant dans le monde de l'élevage où on voit ce refus, c'est un refus psychologique de la ferme des millevages que j'ai vu partout, même chez les éleveurs les plus gros. C'est j'en veux pas. J'en veux pas parce que c'est pas comme ça que je conçois l'élevage, la structure familiale qui est là depuis des siècles. Ça me fait peur. S'il y a ça, moi, j'existe plus. Mais ce que vous entend, ce qu'on entend de Pierre Bott, d'autres façons éventuellement de cultiver la terre avec parfois effectivement moins d'hectares, mais trouver d'autres solutions, c'est quelque chose qui vous entendez aussi ? Oui, mais ça dépend de la qualité des terres. Ça dépend de ce qu'on fait dessus. Et je pense même qu'année après année, on va devoir cultiver sur des surfaces de plus en plus importantes parce qu'on demande tout à l'agriculteur. On lui demande de produire en utilisant plus de produits chimiques, quasiment plus de labours. On lui demande de produire en accueillant de la biodiversité. On lui demande de produire des produits sains, mais toujours au même prix. Tout ça, rien que la demande faite aux agriculteurs d'accueillir la biodiversité sur leur terre, les fameuses strams vertébux, tout ça, ça prend de la place. Donc moi, je suis convaincu, même si les agronomes vous diront que oui, mais non, on peut produire sur les mêmes... Non, je pense qu'on ira vers de plus en plus de surfaces. Et aussi parce qu'avec la crise climatique et toutes les crises environnementales, on se rend compte aujourd'hui que les sols nous rendent infiniment de services, ne serait-ce que le service de réguler l'hydrologie, la qualité, la quantité d'eau. C'est d'ailleurs le problème à Europa City. Et pour ça, il faut de la surface. Pour avoir ce filtre naturel, il faut de la surface. D'accord. Alors pour continuer le débat, je voudrais qu'on revoie un extrait du documentaire qui est le cas de Philippe Layat, un agriculteur éleveur de moutons dans la région lyonnaise qui a été exproprié d'une partie de ses terres pour créer une route d'accès au grand stade de Lyon. Regardez. Les engins s'arrêtaient de temps en temps pour faire passer les moutons, qui allaient, qui venaient. J'ai perdu beaucoup de moutons. Les brebis, elles se sont avortées. Elles ont fait des petits, elles les ont abandonnées. Voilà, donc des animaux qui sont perturbés, qui sont stressés, qui mangeaient de la terre. Et une fois que la route, elle a été posée, bon, ben après, voilà, donc ils ne pouvaient plus faire machine arrière. Désormais, la route d'accès au stade coupe la prairie de ses moutons en deux. Pour traverser sa propriété, l'agriculteur est aujourd'hui obligé d'emprunter ce passage piéton, situé à 150 mètres de son portail. La partie du bord m'appartenait, la partie où ils ont fait la renouvelle m'appartenait. Donc j'étais spolié, volé par le Grand Lyon. Tout ça pour l'accès au grand stade de M. Hollasse, qui est privé. Ça n'a rien à voir avec le Grand Lyon, avec la collectivité qui doit plier. En tout, la métropole de Lyon a pris 7 hectares de terre à Philippe Laïa. Honnêtement, le passage clôté à 150 mètres du portail, c'est quand même assez surréaliste. Est-ce que c'est une situation rare ou c'est quelque chose qu'on voit souvent, ce genre de situation ? Alors c'est heureusement une situation rare. Le rôle des SAFER, entre autres, est d'accompagner depuis 50 ans le développement, notamment de tout ce qui est voies linéaires, les autoroutes, les TGV. À partir du moment où les décisions sont prises par l'État, les collectivités, les SAFER ont une mission d'aller rechercher des hectares de fonciers qui ne sont pas situés, et c'est tout ce qui fait notre particularité, sur l'emplacement exact où va passer l'ouvrage linéaire. On va chercher des terres autour et l'enjeu, c'est justement l'anticipation. Plus on anticipe depuis suffisamment longtemps en avance, on a le temps de faire des réserves foncières pour éviter que les agriculteurs qui restent agriculteurs au moment où les ouvrages se mettent en place perdent des terres sur leur propre exploitation. Oui, mais là, on aurait pu faire quoi ? Le faire passer ailleurs ? Non, il aurait fallu anticiper suffisamment de temps à l'avance pour que l'agriculteur puisse d'abord que les aménagements soient faits avant que la route n'intervienne, parce que ça, c'est quelque chose pour moi en tant qu'agriculteur qui est intolérable. On ne peut pas imaginer qu'on fasse passer ces moutons. C'est quelque chose qui paraît d'un autre âge. Normalement, on fait l'aménagement, le remembrement autour de l'ouvrage et ensuite on passe l'ouvrage et à ce moment-là, la SAFER attribue les surfaces équivalentes qui sont nécessaires et les agriculteurs qui restent en place, dans la grosse majorité des cas, ne perdent pas d'hectares. Parce qu'il faut bien se dire qu'un agriculteur, ce qu'il a besoin, c'est de terres pour vivre, c'est pas d'argent pour l'indemniser. Ça, c'est vraiment le grand maître mot dans le foncier. Je pense qu'il y a aussi un effet, et ça, pour le coup, je vous ai fait part de mon optimisme par rapport au devenir de mon exploitation. Par contre, la phase de travaux, c'est vraiment une phase traumatique aussi. Voir artificialiser les terres qu'on cultive et sur lesquelles on a un certain respect par rapport aux générations d'avant qui se sont données du mal pour les cultiver et les maintenir et qu'elles restent agricoles, c'est réellement traumatique. Ça, c'est... Et quel que soit le montage qui peut être fait, ça n'a pas de coût et ça a réellement traumatisé. Vous confirmez qu'effectivement, les cas d'expropriation, c'est vraiment rare, quand même ? Moi, je pense que ça pose comme problème, c'est la nécessité pour une agglomération comme la métropole de Lyon, qui fait un choix dont on peut débattre sur ce grand stade, oui, non, la façon dont il a été réalisé, son portage financier, etc. Le problème de fond que ça pose, c'est comment une agglomération comme Lyon, à un moment donné, se dote d'un projet agricole, ce qui est un peu paradoxal, une métropole d'un million et demi d'habitants qui a un projet agricole. Parce que Dessine-Charpieux, c'est en plein dans la banlieue, c'est au bord du périphérique, si on peut dire. On est en plein tissu urbain. Donc, si on n'a pas un projet public pour avoir une vision à long terme avec les exploitants sur la pérennisation de leur activité, c'est sûr qu'à un moment donné, ça tourne au fiasco total. Alors, la façon dont les agglomérations pourraient aujourd'hui se doter de projets agricoles avec la profession, pas dans les bureaux, mais avec la profession. Et à mon avis, la modalité essentielle de ce débat, et pas la lutte sur des espaces en tant que tels, mais le projet, c'est-à-dire pour faire quoi ? On voit bien que sur le plateau de Saclay, la question, au moins pour le collègue qui est ici, s'est posée et elle est traitée en des termes économiques. C'est la diversification qui est en jeu. Donc là, c'est un peu pathétique, ce témoignage-là. Il est très, très pathétique parce qu'on a vraiment affaire à un homme seul qui s'est retrouvé contre une superpuissance. Et à qui on n'a pas parlé avant, à qui on n'a pas discuté avant. Et là, il a évidemment perdu. Ce n'est pas une modalité de travail dans le projet, ça, c'est sûr. Bien sûr. Pour en revenir à la disparition des terres agricoles, on pointe évidemment du doigt les conséquences écologiques. Donc vous êtes ingénieur écologue de formation. Expliquez-nous un tout petit peu là. C'est un écosystème, le sol. C'est un écosystème. C'est un écosystème qui se recycle en permanence. C'est l'interface entre l'air, l'eau et la roche. C'est un écosystème. Le sol, c'est de la vie. Il faut bien savoir que la fertilité des sols est fabriquée par la vie elle-même. Donc oui, c'est un écosystème vivant. C'est un écosystème qui est très, très vite affecté. Alors, il n'y a pas de sol mort, contrairement à ce que disent des cassantes. Il n'y a pas de sol mort en France. Il y a des sols qui sont souffreteux. Il y a des sols qui ne vont pas bien, comme les sols de la bouse. Mais on retrouve toujours un peu de vivant dedans. Et globalement, quand on fiche la paix à un sol, en quelques années, il arrive à recouvrer une fertilité à peu près convenable. Donc c'est un écosystème qui a mis en France 10 000 ans à peu près à se créer. C'est un écosystème qu'on peut perdre vite par érosion ou simplement. Et c'est les deux grandes menaces qui pèsent sur la vie des sols, hormis la couche de macadam qui tue à peu près tout. Encore que, on n'en sait trop rien. Mais on n'a jamais, finalement, en France, retiré du macadam pour voir ce qui se passe en dessous. Et la disparition des zones humides ? Les zones humides, c'est les écosystèmes les plus menacés au monde. Ils ont été parfois trop drainés dans certaines régions, notamment dans le sud-ouest de la France. Je pense aux Tarnes, trop drainés pour faire du maïs, par exemple. Aujourd'hui, les agriculteurs y reviennent parce que très souvent, ceux qui ont drainé se retrouvent avec de l'eau à faire venir, avec de l'irrigation à faire, ce que leurs parents ou grands-parents ne faisaient pas auparavant. On a un peu l'impression quand même, quand on parle de tout ça, qu'il y a... Enfin, que les choses sont un peu complexes parce qu'on met dos à dos le monde agricole, les acteurs urbains. Parce que quand on voit effectivement Saclay et la Silicon Valley, c'est difficile de dire non à la Silicon Valley parce que c'est quand même intéressant. Donc, on ne peut pas souvent consulter les agriculteurs. Et nous, il y a plus de 15 ans, c'est la génération des agriculteurs d'avant qui avait anticipé les choses. On a mis tout le monde autour de la table, en fait, sous forme associative, à la fois urbains, acteurs économiques, acteurs du monde agricole, élus, et pour essayer d'avoir un projet commun. Parce qu'il y a des choses intéressantes. Et effectivement, ce projet commun, il a été créé. Et alors, il y a toujours un peu de tension, même si c'est sous forme associative, on n'est pas d'accord sur tout. Mais on a arrêté le projet, on a réussi à rassembler sur l'intérêt de l'agriculture, de maintenir de l'agriculture sur le plateau. On a réussi. Alors, ce n'est pas fini, ce n'est pas abouti. Ça va prendre peut-être plusieurs générations avant d'arriver à une symbiose. Mais on arrive à se parler. C'est déjà bien. C'est ce qui manque souvent. Alors, il faut se parler. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup trop dans l'esprit d'un certain nombre d'élus que développement, ça veut dire construction. Et je pense que... Ça veut dire construction, ça veut dire emploi, ça veut dire... Oui, alors qu'on l'a vu dans le reportage, mais on le voit régulièrement. Finalement, s'il suffisait de créer des zones industrielles ou économiques pour qu'il y ait de l'emploi, on n'aurait pas 3,8 millions de chômeurs. Nos voisins allemands, malheureusement, on prend souvent exemple sur eux, mais quand ils ont des bons exemples, il faut les prendre. Ils ont un emploi nettement supérieur à nous et ils consomment deux fois moins de terre que nous. Et ils ont moins d'hypermarchés. Et ils ont beaucoup moins d'hypermarchés ou autre. Et ils ont eu surtout cette capacité à se projeter, de se dire jusqu'où on va si on continue à consommer comme ça, quand il n'y en aura plus de terre. Et 200 ans, c'est demain. À l'échelle de l'homme, de la planète, 200 ans, c'est rien du tout. Et si on continuait à ce rythme-là, à un moment donné, il n'y a plus de terre. Et là, la question, il faut se la poser. Mais on en est là aussi, on se la pose la question. Oui, aujourd'hui, il faut se la poser parce que... Oui, c'est une question politique en Allemagne. Ils ont acté le fait qu'il fallait diviser par deux la socialisation des fonds. Ils étaient déjà à la moitié et ils ont de nouveau voté une loi pour dire qu'il faut encore diviser par deux. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir autour de l'urbanisme. Parce que la zone la plus dense, quand tu parles de densification, ça fait peur aux gens. Et ça peut, et c'est légitime quelque part d'avoir peur. On a vu le développement de nos banlieues qui n'était quand même pas extraordinaire. La zone la plus dense de France, et je prends un témoin, c'est le Paris intramuros d'Haussmann. Et c'est pourtant là où beaucoup, beaucoup de gens aimeraient pouvoir vivre. Ça veut dire que quand on a une bonne qualité, à la fois de l'architecture, des services et autres, la densification, elle n'est pas forcément, elle ne fait pas forcément peur. Mais ça veut dire quoi ? Qu'on ne peut plus avoir, que les gens ne peuvent plus avoir une petite maison sur un terrain ? Je pense que dans certains secteurs, il faut certainement limiter, oui. Sur le terrain, nous agriculteurs, sur les 500 m² de terrain ou les 1000 m² de terrain que tout le monde rêve d'avoir, nous on produit de quoi nourrir le foyer de 4 personnes qui est sur cette maison-là. Oui, mais vous n'êtes pas, la majorité des gens qui ont une maison avec un petit terrain autour, ils ne se nourrissent pas avec. Ben voilà, ou alors ils font 3 pieds de tomate, mais il faut la pousse pour le foot, il faut la terrasse pour le barbecue, etc. Il y a tout un déchoiré créatif qui sont faits. C'est en train de changer, ça, dans les schémas de cohérence territoriaux qui définissent l'aménagement urbain sur les 30 ans, il y a de plus en plus de communes, enfin d'agglomérations qui réduisent la parcelle, la taille de la parcelle. On était à 750 m², je crois, en moyenne en France. On diminue année après année. Ça, c'est une vraie volonté quand même. C'est un vrai changement. Cela dit, c'est long parce que le sol agricole est un impensé en France en termes d'aménagement. Un maire ira toujours construire sur un sol agricole, jamais sur une forêt, jamais sur une zone naturelle. Et c'est un paradoxe. La France est un pays de paysans. La France est un pays dont sa puissance vient de la terre parce que sinon on serait un pays de migrants, sinon on n'aurait pas fait la révolution industrielle aussi tard. Et pourtant, le sol n'a pas de valeur intrinsèque. Demandez à n'importe quel élu, on va bâtir sur des terres agricoles. Et les élus qui intègrent dans leur schéma de cohérence territoriaux ou dans leur plan locaux d'urbanisme, qui définissent l'urbanisme, qui intègrent la qualité agronomique des sols pour se dire « ces sols sont trop fertiles, je ne devais pas bâtir dessus », il n'y a que deux exemples en France. C'est à Tours et c'est à Aubagne où ça a été acté dans les textes. C'est en train de changer, mais c'est lent. Encore une fois, psychologiquement, le sol agricole n'a pas de valeur en soi. Mais progressivement, on en arrive à une limitation. Et je pense que les nouvelles lois qui redéfinissent les territoires, qui obligent les communes à s'agglomérer, c'est le cas de le dire, on n'aurait plus qu'une seule entité pour délivrer les permis de construire. Je pense qu'au moins, on en arrivera à une cohérence d'aménagement du territoire qui évitera ces conflits. Quand vous regardez les hypermarchés qui bouffent de la terre, ils sont toujours entre deux communes. Ça, normalement, ça devrait être évité. Encore qu'on a le contre-exemple d'Europa City. On va s'arrêter un petit peu à cette question de la compensation des terres qui disparaissent. Donc, je voudrais que d'abord, on voit un extrait du documentaire qui dresse l'état des lieux en 2014. Au Sénat, Didier Guillaume, sénateur de la Drôme, avait déposé un amendement à la loi d'avenir sur l'agriculture. Il proposait donc la compensation pure et simple de la disparition d'une terre agricole par une autre terre agricole. Réécoutez-le. Ce qui m'importait et ce qui nous importait, nous, les sénateurs, c'était plusieurs choses. Un, c'était le symbole. Le symbole, on annonce une compensation agricole, elle est indispensable. Deuxièmement, c'était une mesure nouvelle. Nous devons dire que pour l'agriculture, les agriculteurs ne peuvent pas toujours être les sacrifiés du monde économique. Sans l'agriculture, sans les paysans, demain, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on mange ? La grande majorité des sénateurs soutient la proposition de Didier Guillaume. Monsieur le ministre, quel est votre avis sur ces amendements ? Quand Stéphane Le Foll prend la parole. Monsieur le rapporteur, messieurs les sénateurs et sénatrices, sur ce sujet de la compensation agricole. En quelques phrases, le ministre de l'Agriculture va tuer cette proposition, pourtant venue de son propre camp. Comment on fait en Ile-de-France pour compenser la perte des surfaces agricoles en recréant des surfaces agricoles ? Vraie question. Où le fait-on ? Est-ce qu'on est capable de le faire dans les mêmes endroits ? La difficulté est immense. Donc, je vois tout à fait l'objectif. Et en même temps, compte tenu des difficultés que je viens d'évoquer, il est compréhensible, et vous le comprenez, que pour le gouvernement, il ne puisse pas être possible de donner un avis favorable à cet amendement. Donc, concrètement, le principe d'une compensation a bien été inscrit dans la loi, mais le décret d'application n'est paru qu'en septembre dernier. Avec un an de retard, il ne sera applicable que le 1er décembre prochain. En gros, la montagne a accouché d'une souris ou pas ? Pour moi, c'est incompréhensible. D'autant plus qu'effectivement, les agriculteurs n'ont jamais demandé qu'on compense surface par surface, mais qu'on compense le préjudice socio-économique d'un aménagement. Pour moi, c'est incompréhensible. On sent qu'il y a des lobbies qui ont dû appeler derrière. Et pourtant, le folle, ce n'est pas le pire. Donc, je ne sais pas si mes voisins ont un avis sur la question. C'est incompréhensible. Juste là, concrètement, c'est mis en oeuvre comment, cette compensation ? La compensation. Vous perdez une surface qui permet de produire X productions céréalières, des animaux, tout ce qu'on veut. Cette surface, elle est perdue définitivement. Donc, ça nuit à l'agriculteur, ça nuit aux consommateurs et ça nuit à toutes les filières autour. Vous mettez un équivalent argent sur cette perte et avec cet argent, vous reconstituez une capacité de produire. Dans une région, vous allez mettre de l'irrigation. Ailleurs, vous allez mettre des serres. Ailleurs, vous allez... Et donc, on va compenser la perte de surface en mettant en place une capacité économique à développer une nouvelle production ou des nouveaux services. Et donc, en évitant ce qui se passait il y a 50 ans ou en exproprier les gens, leur donnant une somme, ils allaient dépenser ailleurs. Là, c'est pas ça. C'est bien collectivement que la compensation agricole se met en oeuvre. C'est pas un agriculteur ou un propriétaire qui touche une somme d'argent. Alors, vous êtes en Ile-de-France. Quand on entend dire que c'est pas possible, par exemple, en Ile-de-France, c'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est pas ce qui a été demandé déjà. Donc, c'est là qu'on n'est pas d'accord avec le ministre. C'est que ce qui est demandé, justement, c'est le développement de filières. Nous, le problème, c'est qu'on n'a plus de filières amont-aval présentes. Alors, voilà, c'est qu'est-ce qu'on met en place comme moyen pour pouvoir remettre en place tout ça. C'est pas des compensations surfaciques parce qu'effectivement, ces surfaces reculent en Ile-de-France et d'une manière générale en France. Voilà. Et c'est... On ne peut pas reproduire la terre agricole, à moins de construire des pôles d'air sur les zones côtières. Mais on n'arrivera pas à... Que c'est l'obligation du projet agricole qui est en débat. à poser en termes de compensation, on a l'impression que c'est un équilibre mathématique un peu immédiat et qu'évidemment, la preuve est rapidement faite, qu'il y a des contextes qui sont moins favorables que d'autres. Dire à des acteurs multiples qui, effectivement, ont mis des années à s'adosser... Enfin, à se tourner le dos, à s'adosser les uns aux autres et donc à être dans des logiques qui n'avaient aucun moment de recoupement. Leur dire, attention, si une décision est prise ici, il faut qu'elle ait des impacts positifs pour ceux qu'elle va toucher. C'est changé un peu notre logiciel et moi, je pense que le terme de compensation a crispé à un moment donné. Mais au fond de l'affaire, la question, c'est quand est-ce que les villes vont intégrer le projet agricole dont elles seront aussi dépositaires ? Monsieur Arraison, la question de la densité, elle est majeure sur l'impact de l'agriculture dans ce pays. Parce que, juste un chiffre, on a parlé tout à l'heure de l'habitat individuel. Effectivement, la première cause de disparition de l'état agricole en France, c'est l'habitat individuel. C'est 46% la diminution totale. La deuxième cause, c'est les infrastructures routières qui sont très souvent liées à l'habitat individuel. Donc, on voit bien que la solution de l'espace agricole en tant qu'espace nourricier, pour une part, elle est dans la ville et dans la capacité de faire une autre ville. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Parce que la volonté, elle y est quand même un peu. Quand on voit avec ces lois, il y a quand même, en tout cas, une prise de conscience du problème. De mon point de vue, c'est un peu la qualité et aussi le défaut du reportage qu'on vient de voir. C'est qu'il y a une multitude de sujets et qu'à un moment donné, quand on les agrège tous, on a l'impression d'un espèce d'un monde qui va très mal et qui montre que la réponse à qu'est-ce qui bloque n'est pas simple. Mais, en tout cas, au fond de l'affaire, je pense qu'il y a un changement dans nos esprits de représentation sur comment est-ce qu'on occupe notre pays. Et on passe. Parce que les exploitants agricoles doivent aussi reconnaître que le modèle extensif a longuement conduit leur logique. Il n'y a pas que la ville qui a eu tendance à faire des erreurs de fond. Et qu'à un moment donné, nous devons collectivement, des deux côtés, si je puis dire, mais en fait, c'est le même, changer de façon de concevoir notre rapport à l'espace, une autre façon de l'habiter, mais aussi une autre façon d'en cultiver les ressources et de les reproduire, et une autre façon de produire notre alimentation. Donc, c'est ce qu'on appelle la transition. Il y a effectivement l'entrée dans une transition. Et c'est dommage que cette notion de compensation ait pas été saisie et cultivée parce que c'était un signal pour rentrer dans un débat. C'est un vrai changement d'imaginaire. Aujourd'hui, les maires sont avant tout des bâtisseurs, mais les maires ont tous fait 15 mandats et viennent d'un monde où il fallait bâtir. C'est en train de changer. Et puis, dans notre imaginaire, le sol n'existe pas parce que le sol n'est qu'un support de culture. Or, le sol, il est un support de culture, certes, mais pas seulement. Il nous nourrit de, surtout, derrière les sols, il y a les paysages. Et c'est les paysages qui fondent notre identité régionale, territoriale. Mais ça, on l'a oublié. Le sol, il est considéré juste comme un support de culture. Et pour une population urbaine qui va chercher à 80% sa nourriture dans les hypermarchés, où tout est déréalisé, comment voulez-vous avoir une idée que le produit que vous achetez, même la vache, la vache, il y a une prairie derrière. C'est tenté qu'elle soit en prairie. Donc, il y a vraiment un changement d'imaginaire à opérer. Et effectivement, rapprocher l'agriculture de la ville, au moins symboliquement, psychologiquement, c'est important. Faire une agriculture, pas urbaine, mais qui se rapproche de la ville, moi, ça me paraît fondamental. Oui, parce que l'agriculture urbaine, c'est quand même une idée d'urbaniste pour faire croire qu'on va nourrir la ville avec la ville. Pour sortir de l'idée de la consommation de foncier agricole, qui va détruire notre système alimentaire, etc. Non, puis c'est l'agriculture, peu moins industrielle, hygroponique. Non, non, je crois qu'il faut, sur ce sujet-là, se rendre compte que la protection du foncier agricole, c'est pas corporatiste agricole. Du tout. C'est bien un enjeu de société. Quand on aura intégré ça déjà, on n'oppose plus les gens, puisque c'est un enjeu pour tout le monde. Oui, c'est l'essentiel, effectivement. Et je pense qu'il faut mettre en avant. Moi, j'ai terminé à travailler avec une grosse agglomération chez nous en Normandie. Demain, ça sera un véritable atout pour une agglomération d'avoir une agriculture à proximité. Imaginez une ville qui n'a plus de paysans ou une ville qui pourra intégrer dans son programme, de dire, voilà, moi, dans ma ville, j'ai des zones industrielles, j'ai des zones économiques, j'ai des universités et j'ai des agriculteurs. Ça sera complètement différent. Donc ça, c'est un vrai changement de logiciel. Et puis, il faut dire aussi, c'est plus facile simplement d'aller taper dans des terres agricoles pour parler un peu vulgairement que d'aller réfléchir à autre chose. C'est plus simple, pas plus vite. C'est beaucoup plus simple. Et ça, je vais le reprendre parce que pour moi, je suis élu et je m'occupe de l'urbanisme. C'est intéressant en tant que responsable agricole, vous voyez, d'être à l'interface entre les deux. Et c'est toujours très compliqué d'expliquer aux gens, non, des terres agricoles, il n'y en a plus et il faut qu'on fasse autrement. Et quand on réfléchit à faire autrement, on trouve souvent des solutions. Et là encore, nos voisins ont trouvé des solutions. Quand on a une zone économique existante, on peut faire un partage de territoire. On peut dire, moi, j'ai un parking, je le partage avec l'entreprise voisine. Ce n'était pas le cas aujourd'hui. Ça nécessite, vous voyez, un complet changement de façon de travailler. Et puis de se dire que la terre, c'est le support de l'autonomie alimentaire d'un pays et c'est quand même pas rien. Et puis, c'est aussi son autonomie en termes de capacité d'eau. Et on a la chance en France de ne pas le voir aujourd'hui parce qu'on est un pays où il y a un réseau idéographique important. Moi, j'ai vécu en Afrique. Je peux vous assurer que quand on est dans un pays où l'eau, c'est quelque chose d'essentiel. Le sol, c'est à la fois le support de l'alimentation et de la rétention de l'eau. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un véritable enjeu autour de cette protection. Ça, on a bien compris. On arrive à la fin du débat. Je voudrais juste rapidement avoir votre opinion à tous les quatre. Est-ce qu'on peut être optimiste ? Oui, on peut être optimiste parce que Stéphane Le Foll, même s'il a été imparfait sur la compensation agricole... Ça, on l'a compris. Non, mais c'est quand même inscrit, ce sujet-là, et accepter que dans le cadre de la loi d'avenir, il y ait un débat sur le foncier. Et autour de ce débat sur le foncier, il n'y a pas eu de politique politicienne entre parties. Et ça, c'était quelque chose de nouveau sur les 50 dernières années. Donc moi, je suis optimiste sur cette prise en compte de la protection du foncier. J'ai compris que vous étiez optimiste pour vous, pour votre exploitation. Mais est-ce qu'on peut être largement optimiste ? Je suis jeune agriculteur et je suis forcément optimiste. Et j'ai forcément des visions optimistes de l'avenir, même s'il n'y a pas que la question foncière, il y a la question économique, etc. Il y a plein de sujets qui s'entrechoquent et qui nous permettent de douter des fois. Mais je pense qu'il y a une conscience, il y a un consensus sur le sujet. Maintenant, il faut qu'on arrive à transformer l'essai et à agir, arriver dans l'action politique et faire peut-être des nouvelles générations d'élus pour qu'on arrive là-dessus. De optimiste ? En fait, ce qui me rend optimiste, c'est qu'on quitte les dogmes. On ne sait plus le méchant conventionnel et le gentil bio. On arrive entre les deux avec des agriculteurs qui redécouvrent leur pouvoir en se remettant au sol et en inventant une agriculture de compromis quasiment à l'échelle de la parcelle. Donc, ce n'est pas qu'il ne faut plus faire de labours du tout, il faut tout labourer. Non, chacun trouvera son itinérat, mais c'est lui qui le décidera. Ce n'est pas le conseil agricole, ce n'est pas forcément la chambre d'agriculture. Et ça, ça me rend optimiste. Le monde paysan est en train de redevenir paysan. L'optimisme, oui. Et il faut tout de suite dire les conditions pour lesquelles on peut rester optimiste. Parce qu'on voit bien que le changement de notre rapport à l'espace, notre changement de la façon de faire des projets qui vont se nourrir les uns les autres, il appelle d'autres changements. Par exemple, le changement dans le mode de la décision publique. Il y a des choses que je n'approuve pas complètement dans le reportage, mais qui mettent le doigt quand même sur un certain nombre de logiques qu'on ne veut plus, qui scandalisent dans l'audition même de ce qui est présenté. Et donc, l'optimisme, c'est aussi une vigilance. Ce n'est pas donc une sorte de croyance que de toute façon, on va vers le mieux. Mais c'est une posture qui consiste à se dire qu'on peut le faire à condition qu'on soit dans un autre rapport à un certain nombre de choix qui, effectivement, aujourd'hui, ne sont pas tous forcément bons tels qu'ils se présentent. Merci beaucoup à tous les quatre. Pour aller plus loin, Martin Vanier, votre livre. Demain, les territoires, c'est chez Herman. Voilà. Et Frédéric Danais, cessons de ruiner notre sol, c'est chez Flammarion. Merci, messieurs. Évidemment, vous pouvez revoir ce documentaire sur le site internet du Monde en face. N'hésitez surtout pas à échanger, à partager vos commentaires sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 5. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro. Bonsoir. Merci. 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 Merci.